Je pense que c'est inadmissible qu'il est dit à une personne, que son prénom musulman était une honte pour la France, c'est peut-être m'ambérant. Personnellement, c'est des personnes qui ne m'atteignent pas parce qu'elles sont inutiles pour notre société. Moi j'ai été choqué par rapport à cette affaire, parce que moi je ne comprends pas comment ça se fait qu'en 2018 on puisse encore penser de cette manière. C'est un imbécile ce monsieur, il est stupide. C'est complètement légitime de la part de Hapsat aussi de dénoncer Eric Zemmour et je la soutiens à 100%. C'est dommage qu'on perde autant de temps à en parler dans les médias. Qu'on soit beurre, blanc, noir, jaune, violet, juif, roumain, orthodoxe ou je ne sais pas quoi, qu'on crée de la polémique dans une société c'est inutile. On en a déjà assez, c'est suffisant comme ça. Je cherche un petit peu à cultiver le buzz et puis Eric Zemmour aussi. Franchement, j'entends Eric Zemmour à la télé, j'ai qu'une envie c'est de zapper. Et moi, peut-être que si tout le monde fait ça, à un moment donné on ne l'entendra plus, il pourra s'exprimer autant qu'il veut, sauf qu'il n'y aura plus d'écoute. Après, ce serait plus de la propagande si on commence à tout censurer. Il ne faut pas faire ça, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec tout le monde. Il y a quand même certaines limites, il y a des choses qu'on ne doit pas dire dans les médias je pense quand même. Ces gens-là, on doit les remettre à leur place mais ils ont le droit de s'exprimer comme n'importe qui, le droit d'expression est universel. Ça, la liberté d'expression, je suis d'accord. Après, les médias aussi accordent la liberté d'expression à des personnes qui sont inutiles, mais qui ne devraient même pas avoir le droit de parler. Au nom du pluralisme, toutes les opinions peuvent être émises, mais vous n'avez pas le droit d'insulter les gens. Alors, la liberté d'expression pour moi, c'est évidemment qu'il faut qu'elle existe, c'est évident. Sauf que si c'est pour dire des choses qui n'existent pas ou dire des choses fausses, je trouve qu'à un moment donné, il faut savoir couper des paroles. Ce genre de propos devrait être interdit, en fait, complètement. Je crois vraiment que la liberté d'expression a des limites et que certains propos ne devraient même pas être divulgués, et plutôt cachés, tues. La liberté d'expression, comme on dit, ça s'arrête là où celle des autres, elle commence. C'est difficile de mettre des limites. Ou c'est la censure complète, alors à ce moment-là on ne dit rien, comme en Russie par exemple, ou je ne sais pas pourquoi. Ou bien alors on dit n'importe quoi. Finalement, je n'ai pas d'opinion, mais je suis toujours choquée par les excès. Sous-titrage Société Radio-Canada